Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va parler de holding et quel est l'intérêt de monter une holding. Je vais, comme tu le sais, balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu et je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et rejoindre les milliers d'investisseurs et entrepreneurs qui ont déjà rejoint cette chaîne, donc une chaîne où on parle d'immobilier, on parle également de business, on parle de location courte durée et on parle également de sous-location. Si tu es intéressé par la location courte durée, sache que je t'ai préparé une formation totalement gratuite que je t'ai préparée en déroulant en bas de cette vidéo. Dans la partie commentaire, tu vas découvrir une formation gratuite d'une heure. Je t'invite à la récupérer et à la consulter. Si toi, tu es intéressé plutôt par le business, l'entrepreneuriat et que tu veux faire une activité où tu n'as pas besoin des banques, pas besoin d'un gros apport et tu veux commencer à générer tes premiers milliers d'euros par mois, eh bien pour ça, il existe la sous-location professionnelle et immobilière. Pour ça, c'est pareil, je t'ai préparé une formation totalement gratuite à découvrir en bas de cette vidéo, dans la partie commentaire. Je t'invite à cliquer et à récupérer cette formation d'une heure où on va parler donc de sous-location, un excellent moyen de se lancer dans l'immobilier sans être propriétaire et sans avoir recours aux banques. Voilà, on a donc terminé pour cette introduction. On va donc maintenant parler du sujet qui nous concerne dans cette vidéo. Donc, on va parler de holding, notamment dans quel cas il faut monter une holding. Et puis, on va aussi bien entendu faire une introduction par rapport à ça pour rappeler effectivement les caractéristiques d'une holding. Alors, avant tout, une holding, c'est une société traditionnelle, classique. Ça peut être une EURL, ça peut être une SARL, ça peut être une SAS, une SASU, une SA. Une holding, c'est une société de base. Mais une holding, ça, elle a une caractéristique un petit peu particulière, c'est qu'en fait, elle est au-dessus de d'autres sociétés que tu pourrais avoir. Donc, généralement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a déjà une première société. D'ailleurs, moi, je recommande plutôt de commencer par une société. Vous faites votre société, ça peut être de l'exploitation, ça peut être une SCI. Bref, vous faites ce que vous avez à faire. Mais à un moment donné, tu peux avoir nécessité à recourir à une holding. D'ailleurs, si tu es un bon expert comptable, je pense qu'il commencera à t'en parler. Et généralement, une holding, en fait, vous allez aborder ce sujet à un moment bien particulier. Ça va être soit dans le cadre d'une revente d'une société, soit ça va être dans le cadre où vous voulez diversifier vos activités. Vous avez plusieurs sociétés sur plusieurs domaines différents. Ou le troisième cas, c'est si vous souhaitez faire de l'optimisation fiscale, voire personnelle. Donc, une holding, tu l'as compris, c'est une société qui se situe au-dessus de toutes les autres, donc toutes les autres sociétés que tu pourrais avoir, ou tu as peut-être des associés sur d'autres sociétés, voire même dans cette holding, tu peux aussi, si tu es par exemple en SRL ou en SAS, avoir des associés par rapport à ça. Donc, ça permet déjà de faire rentrer des éventuels associés aussi bien sur tes sociétés d'exploitation que voire sur ta holding, mais l'intérêt, il est double. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gros intérêt des holdings, c'est que ça te permet d'avoir une fiscalité avantageuse qui est notamment le régime fiscal mère-fille. Donc, mère, c'est ta holding, et fille, c'est toutes les filiales, toutes les sociétés que tu vas créer en dessous de ta holding. Le deuxième avantage qui est intéressant pour monter une holding, c'est l'intégration fiscale. Alors, on va commencer par le régime mère-fille, donc du coup, ta holding qui est la mère, et ensuite, tu as tes filiales, tes sociétés en dessous qui sont donc les filles. Donc déjà, la première chose pour bénéficier du régime fiscal, donc je vais t'expliquer juste après, donc mère-fille, eh bien, il faut que ta holding détienne au minimum 5% dans tes filiales et qu'elles soient aussi, que les parts soient détenues depuis au minimum 2 ans. Mais tu vas voir qu'il y a une particularité si ça fait moins de 2 ans. Du coup, l'avantage par rapport à ça, c'est que tu ne seras pas imposé 2 fois, c'est-à-dire que ta société, ta filiale va payer donc son IS, mais ta holding ne va pas avoir à payer d'IS si tu remontes les fonds. C'est pas si, c'est quand tu vas remonter les fonds dans ta holding, eh bien, ta holding ne sera pas imposée, une exonération, donc, fiscale par rapport à ça sur la remontée des dividendes qui viendraient des sociétés filles dans ta holding. Alors, exonération pas totale, en fait, il y a 5% qui vont être facturés pour des frais et services. 5% de cette somme, eh bien, va être injectée dans les dividendes de ta holding. Donc, si tu as bien compris, du coup, tu as tes bénéfices, tes dividendes qui vont sortir sur tes sociétés filles. L'argent qui va donc rester va pouvoir remonter dans la holding, et ta holding, eh bien, ça sera 5%. On va prendre 5% de cette somme qui vont supporter différents frais, etc. Eh bien, 5% vont être injectés dans les dividendes de ta holding. Donc, tu vois bien que, du coup, on a pratiquement une exonération, pratiquement totale, donc, des dividendes qui remontent à ta holding. Donc, tu comprends bien que grâce à ce système, eh bien, ça va te permettre, donc, de remonter de l'argent dans ta holding. Et ensuite, le gros avantage, c'est que ta holding peut, notamment à travers des conventions de trésorerie, eh bien, pouvoir redescendre cet argent dans d'autres sociétés. C'est-à-dire que tu peux très bien ensuite créer d'autres sociétés, utiliser cet argent comme apport, par exemple. Si tu fais des STI dans l'immobilier et que, par exemple, la banque te demande à mettre un petit apport sur tes nouvelles acquisitions immobilières, eh bien, tu vois bien que cet argent, tu vas pouvoir le réutiliser dans d'autres sociétés. Alors que si, par exemple, tu avais eu ta STI et que tu gagnais de l'argent et que tu sors cet argent, tu as très bien compris qu'à partir du moment où l'argent vient sur tes comptes personnels, une personne, donc, physique, eh bien, tu es donc assujetti, en plus de l'impôt sur la société, bien entendu, eh bien, tu es assujetti, donc, à ta tranche marginale d'imposition plus tout ce qui est CSG, CRDS, bref, pratiquement 45%, si tu as une tranche marginale de 30%, eh bien, pratiquement, donc, plus de 45% d'impôt sur, eh bien, tu es en imposition personnelle. Et en plus, cet argent-là, ensuite, tu vas le replacer dans une autre SCI. Donc, on voit que l'intérêt, il est vraiment, il est intéressant. Si, par exemple, eh bien, tu as une SCI, tu commences à gagner de l'argent, tu remontes cet argent dans ta société, donc, dans ta holding, et en fait, ta holding, ensuite, peut en disposer, peut très bien remonter une SCI et injecter de l'argent dedans ou venir supporter peut-être d'autres sociétés. Ou alors, si, par exemple, tu as une société d'exploitation et puis tu as des SCI derrière, eh bien, ta société d'exploitation, ce que tu gagnes, ça peut très bien remonter dans la holding et c'est la holding qui prend la décision, eh bien, ensuite, de pouvoir réinjecter de l'argent peut-être sur d'autres sociétés. Donc, juste pour donner un exemple, donc, de ce système de montage de holding, eh bien, moi, je l'avais utilisé notamment dans le cadre d'une revente de société. J'avais une société d'exploitation, j'ai revendu, donc, mes parts, j'ai donc monté une holding et ensuite, eh bien, cette holding, donc, a récupéré, donc, l'argent de la revente de mes parts d'une des sociétés d'exploitation et ensuite, eh bien, j'ai réutilisé cet argent. Alors, moi, en plus, j'étais dans un cadre un peu particulier parce que ma holding avait moins de deux ans et comme je te l'expliquais juste avant, il faut que ta société, ta holding ait plus de deux ans pour que tu puisses profiter du régime mère-fille, mais j'ai quand même pu en profiter. En fait, il y a eu une exception, donc, du coup, c'est mon avocat d'affaires qui a géré ça, eh bien, c'était que je réexploite au minimum 50% de la somme que j'avais donc gagnée, l'argent que j'avais donc collecté, qui était remonté dans ma holding, eh bien, j'avais deux ans pour investir au minimum 50%. Donc, j'ai réinvesti minimum, j'ai réinvesti même plus que 50% dans d'autres sociétés d'exploitation. J'avais ensuite deux autres sociétés d'exploitation et donc, j'ai réinvesti l'argent que j'avais collecté d'une société dans une autre société sans avoir, eh bien, à payer en étant exonéré d'impôt finalement. Donc, tu vois bien que ce montage, il est vraiment très intéressant dans le cas notamment d'une revente, dans le cadre où, si tu veux faire de l'optimisation fiscale, si tu veux pouvoir, eh bien aussi, pouvoir profiter de l'argent ou de la trésorerie, être à des conventions de trésorerie. Et donc, le deuxième gros avantage, que là, on a parlé du régime fiscal Murphy, mais il y a un deuxième gros avantage dans le système des holdings, c'est l'intégration fiscale. Donc, l'intégration fiscale, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on résonne sur la globalité des sociétés. Alors, par contre, la petite particularité, c'est qu'il faut que ta holding détienne au minimum 95% des parts sociales de tes filiales pour que ça puisse fonctionner. Si c'est le cas, eh bien, clairement, on résonne sur un groupe, donc on résonne sur l'ensemble de la société, si bien qu'on peut gommer des dettes. C'est-à-dire que si certaines sociétés ont des dettes et que d'autres sont profitables, eh bien, les sociétés profitables vont quelque part gommer les dettes des sociétés qui ne le sont pas dans le cadre de ta holding. Donc, du coup, tout ça, eh bien, remonte dans la holding et on fait donc ce qu'on appelle un système d'intégration fiscale pour que du coup, eh bien, si tu as cette société où ça ne va pas très fort, eh bien, d'autres sociétés puissent compenser les défaillances des autres sociétés que tu pourrais avoir. Donc, pour résumer, la holding, c'est vraiment, alors, il n'y a pas nécessité à le faire au départ. Quand tu te lances dans l'immobilier, il n'y a vraiment pas intérêt ou même si tu te lances dans la sous-location que tu montes à une société d'exploitation, il n'y a aucun intérêt à monter ça au départ. Mais tu peux le faire ensuite très rapidement à partir du moment où si tu veux pouvoir profiter de l'argent que tu as, si tu veux réutiliser l'argent que tu as collecté à travers tes filiales, eh bien, tu auras deux ans pour utiliser cet argent-là. Mais si ta holding, eh bien, a plus de deux ans, il n'y a aucun problème. Du coup, tu profites bien du régime fiscal MERFY, ce qui veut dire que tous les bénéfices qui remontent dans ta holding, eh bien, ils sont exonérés d'impôts, exonérés sauf 5 % comme je te disais juste avant qui sont réintégrés dans les dividendes de ta holding, donc, du coup, qui sont assujetis à l'IS puisque ta holding est également assujetie à l'IS à l'impôt sur les sociétés. Donc, du coup, l'avantage, il est là. Et puis, il y a aussi qu'après, tu peux avoir des conventions de trésorerie entre tes différentes sociétés. Et donc, eh bien, tes sociétés peuvent, ta holding peut venir aider ponctuellement ou peut venir faire des apports de trésorerie. Si il y a nécessité, par exemple, à lancer un projet, par exemple, tu as une SCI, tu as une société d'exploitation, tu gagnes de l'argent, eh bien, l'argent peut très bien remonter dans ta holding. Tu le redescends dans ta SCI, tu te lances sur un immeuble, par exemple, tu fais une acquisition d'un bel immeuble de rapport. La banque te dit, OK, mais il faut faire un apport au moins de 50 000 ou 100 000 euros. Tu as du cash qui est disponible dans ta holding, eh bien, tu le redescends dans ta SCI pour pouvoir aider la SCI à obtenir son financement et pour, du coup, pouvoir faire l'acquisition immobilière. Donc, tu vois bien que, du coup, ce système régime mère-fille avec ta holding et puis tes filiales fait que, du coup, l'argent peut circuler très facilement sans passer par les cases d'imposition. Contrairement à si tu récupères l'argent d'une société, tu as bien compris que derrière, tu es imposé sur ton revenu. Donc, du coup, en plus de l'imposition sur les sociétés, eh bien, tu as en plus l'imposition à titre personnel puisque tu t'es pris de l'argent pour ensuite, eh bien, faire ce que tu avais à faire mais finalement, tu es repassé par ta case impôt personnel. Donc, du coup, la holding, ça permet de complètement gommer ce système d'imposition personnel. Donc, voici l'intérêt, du coup, du montage d'une holding. Mais encore une fois, si tu veux vraiment avoir plus d'informations par rapport à ça, je t'engage à consulter des spécialistes, des professionnels qui, eux, sont... Moi, je conseille vraiment les avocats d'affaires parce que c'est vrai qu'ils sont spécialisés. Surtout, c'est dans le cas d'une revendue société. Là, il faut vraiment un avocat d'affaires. C'est très important. Il y a plein de subtilités. Moi, quand j'ai revendu ma première société, crois-moi bien que la convention qui avait été faite, ça faisait représenter un pavé gros comme ça avec énormément de détails juridiques pour encadrer la session de ma société. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle a pu t'éclaircir. N'hésite pas à laisser tes commentaires en bas de cette vidéo si tu as des questions supplémentaires. Je te souhaite une excellente journée, comme d'habitude, et je te dis à très bientôt. Ciao !